Je voudrais qu'on revienne sur ce moment, à la finale de la Coupe du Monde, où tu dois tirer ce pénalty. Est-ce que tu peux nous raconter ? Quand le coach a demandé qu'il voulait tirer, forcément, je n'ai pas hésité. Je me suis dit que je voulais prendre mes responsabilités. J'arrive devant le gardien, je ne marque pas mon pénalty. Et là, il y a pas mal de choses qui se passent dans ma tête. Quand on perd, je vais être honnête, la première chose que je me dis, ce n'est pas que j'ai raté mon pénalty, c'est qu'on a perdu une finale de Coupe du Monde. C'est un rêve qui s'éteint complètement. Donc c'est dur à digérer. Et puis ensuite, tu culpabilises aussi parce que tu as raté ce pénalty qui a engendré un petit peu plus cette défaite. Donc c'est aussi très compliqué parce que tu sens aussi un petit peu les regards braquer sur toi. Donc les jours qui suivent, ils ne sont pas faciles forcément parce que tu reçois des critiques, tu reçois des insultes. Après, j'ai envie de dire que ça fait partie de la vie d'un footballeur. Ce n'est pas tous les footballeurs qui vont rater des pénalty en finale de Coupe du Monde. Coupe du Monde. Coupe du Monde.